Bonjour, bienvenue au deuxième de trois webinaires conçus pour soutenir les directions et les directions adjointes dans la création d'écoles favorisant une bonne santé mentale en Ontario. Ces webinaires sont organisés bien sûr avec à cause du financement du ministère de l'éducation mais ils sont organisés par les trois associations de direction l'ADFO, CPCO et OPC et on a un partenaire extraordinaire qui est santé mentale en milieu scolaire Ontario. Alors je vais commencer par laisser mes deux co-animatrices se présenter. Alors Andréanne, vas-y. Bien bonjour Pierre, bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que vous n'avez pas trop froid aujourd'hui. Ça me fait plaisir de participer à cette série de webinaires dont aujourd'hui c'est la deuxième. Je m'appelle Andréanne Fleck, je suis avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario et j'oeuvre à titre de coach pour la mise en oeuvre avec les conseils scolaires de l'Ontario. Bon matin à tous. Comme Andréanne, moi aussi je travaille présentement au sein de Santé milieu scolaire Ontario en tant que coach. Comme vous, j'ai été à la direction d'école, j'ai aussi été à la surintendance donc je vous remercie beaucoup d'être ici et je vous félicite d'être ici aujourd'hui. On a bien hâte de cheminer tout ça avec vous et je redonne la parole à Pierre. Merci beaucoup mesdames. Alors moi c'est Pierre Campot, je suis responsable des services d'apprentissage à la DFO. J'ai oeuvré pour 25 ans à peu près et quelques années de plus. Depuis que je suis à la retraite, je fais des remplacements dans les écoles. Surtout dans l'Est ontarien, j'ai oeuvré comme directeur surtout dans les deux paliers, l'aimentaire et secondaire, mais partout à Ottawa puis dans l'Est ontarien puis Cornwall. Je mentionne toujours Cornwall, ma ville d'attache, je suis très fier de ma ville. Alors merci d'être ici, merci madame pour votre présentation. Alors comme j'ai dit tantôt, ce deuxième webinaire se veut encore une fois interactif. On a besoin de votre participation pour que le webinaire soit plus riche. L'arrivée à des moments d'introspection puis d'autres moments pour parler de vos pratiques. Nous espérons que dans l'heure que nous passerons ensemble, nous pourrons bâtir une communauté de leaders, apprenants ouverts et désireux de développer ensemble nos connaissances, nos habiletés et nos pratiques. Alors les outils et les ressources qui vous seront présentés dans le webinaire aujourd'hui, qu'ils soient matériels ou virtuels, ils sont pertinents pour toutes les écoles. Alors on commence par faire la reconnaissance du territoire. Alors je voudrais reconnaître la présence de longues dates de peuples autochtones sur le territoire où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous travaillons depuis les quatre coins de l'Ontario. Je remercie les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire et je suis reconnaissant de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. Alors moi, j'aime beaucoup être dehors, je l'ai dit la dernière fois. Alors aujourd'hui après le webinaire, il fait pas trop froid aujourd'hui, on s'en va patiner dans une forêt. Alors c'est la première fois que je vais faire ça. Dans l'Est ontarien, il y a une place là où tu peux aller puis tu sirotes. Ils ont fait comme une patinoire à même la forêt. Alors je vais profiter de ce moment-là pour remercier le créateur, de nous donner des si belles espaces où on peut aller comme ça et puis aussi pour remercier le créateur d'avoir une bonne santé qui nous permet de faire des activités justement dans la nature. Alors j'invite Simone et Andréane de vous dire qu'est-ce qui les unit au territoire et je vous invite les gens qui participent, parents qui font ça, d'écrire dans le clavardage ce qui vous unit vous au territoire où vous vous trouvez? Si je regarde dans le clavardage, le patin est populaire cet hiver et puis la raquette. Donc on essaie tous de prendre un peu de temps à l'extérieur. Moi je vous partage une petite anecdote personnelle que le nom de ma rue j'ai appris récemment, le nom où je demeure, que je prononçais à l'anglaise, ça se prononce Théwin, c'est un nom autochtone qui signifie foyer, maison. Alors avec tout ce qu'on discute d'équité dernièrement, ça a été vraiment un réveil de ma part, elle n'a pas toujours présumé des choses et j'apprécie vraiment, vraiment qu'il y ait une signification de foyer, ça donne toute autre chose à la maison je trouve, c'est tout un autre lieu de rencontre. On a bien hâte que la famille puisse se rassembler, mais pour le moment on est avec vous ce matin et on est très très contents. Alors je vous invite, c'est moi qui va monitorer le clavardage, gardez-moi occupé, ajoutez des choses. Très bien, merci beaucoup Simone, puis merci de participer déjà. Alors avant d'entamer le reste de la présentation, j'aimerais vous inviter à faire une petite prise de conscience sur votre santé mentale. Alors on vous invite à regarder les images des moutons et il y en a qui vous interpellent plus que d'autres et on vous invite aussi de déterminer de 1 à 9, quel est votre état d'esprit actuellement en arrivant dans cette présentation? Alors il y en a qui l'ont mis dans le clavardage, on a des 9, notre petit mouton qui saute, on a des 8, je suis pas certaine ce qui est fait à numéro 8, mais le 8, le 9, le 6 qui est notre mouton avec des fleurs, j'adore, on a hâte au printemps. Et puis le 2 qui est le mouton avec de beaux yeux, calme ce matin, si la présentation ce matin vous donne l'opportunité d'être un peu calme et juste présent avec vous-même, c'est excellent. Donc on a le 5 aussi, celui qui voudrait bien un peu de repos je pense. Excellent, alors Adrienne, explique-nous pourquoi c'est important de faire une prise de conscience comme ça. La conscience de soi, vraiment c'est une habileté socio-émotionnelle cruciale. Alors au départ, les élèves doivent être capables de déterminer ce qu'ils ressentent, bien sûr, parce que faire une prise de conscience quotidienne comme on l'a fait maintenant et peut-être même à plusieurs reprises pendant la journée, parce qu'on sait que nos émotions peuvent monter et descendre au courant d'une même journée. Mais le fait de faire cette prise de conscience nous aide à reconnaître nos émotions et même à jauger leur intensité. Après tout, il est plutôt difficile de gérer nos émotions si on en ignore l'existence. C'est pour ça que dès un petit, petit âge, on essaye d'enseigner aux élèves à reconnaître leurs émotions et même à les nommer. Alors la prise de conscience normalise aussi les émotions. Lorsqu'on le fait avec les élèves, on les aide à comprendre que toutes les émotions sont valides et que la façon dont on les gère fait toute la différence. Donc reconnaître la gestion des émotions sont des composantes de l'apprentissage socio-émotionnel qui aident les élèves à prendre leur pouls émotionnels. Alors on vous encourage, encouragez votre personnel aussi à faire des prises de conscience régulières avec les élèves pour montrer l'importance des émotions de chacun. Cette tâche quotidienne, toute simple, montre aux élèves qu'on se soucie d'eux et qu'ils sont importants, qu'on est à l'écoute et qu'on est là pour répondre à leurs besoins. Alors en ce qui concerne notre programme pour aujourd'hui, on vous invite à prendre un moment pour lire les quatre objectifs d'apprentissage de la diapositive. Alors c'est un travail très important. Les habiletés socio-émotionnelles sont enseignées depuis des décennies au sein des écoles de l'Ontario. Aujourd'hui, on doit veiller à ce que nos pratiques soient appliquées de manière sensible et adaptées à la culture pour les jeunes issus de groupes historiquement marginalisés. Les habiletés socio-émotionnelles sensibles et adaptées à la culture aident les élèves à bien fonctionner à la maison, à l'école et même au travail. Elles sont nécessaires pour nouer et entretenir des amitiés, effectuer des tâches et adopter une attitude positive quand ils font face au stress et à l'adversité. C'est important aussi de tenir compte du stade de développement des élèves, mais aussi de la manière dont les habiletés sont exprimées selon les cultures, les genres et autres différences. C'est ainsi qu'on aide les élèves de l'Ontario à reconnaître, à prendre conscience de leurs forces et à utiliser leurs habiletés. Ces habiletés socio-émotionnelles sont vraiment essentielles pour assurer des écoles respectueuses et inclusives à la création de communautés où chacun peut trouver sa place. Alors, en tant que leader, nous pouvons utiliser le cadre de leadership de l'Ontario. On revient toujours au cadre de leadership, n'est-ce pas, pour pourfinir nos habiletés en leadership. Nous allons maintenant nous pencher sur des outils de leadership et sur la façon dont ils nous aident à diriger nos écoles en favorisant la santé mentale. Alors, une pratique adaptée à la culture intègre les connaissances des élèves et ses expériences au foyer et dans la communauté, dans le programme-cadre, de même que dans l'enseignement en salle de classe. De nombreuses données fiables montrent qu'il existe un lien entre un apprentissage socio-émotionnel de qualité et adapté à la culture, à l'école, et une bonne santé émotionnelle, ainsi qu'une meilleure réussite scolaire. En tant que leader, apprenant et apprenante, nous devons promouvoir l'engagement personnel et collectif à l'égard du bien-être émotionnel de nos élèves. À cette fin, nous devons fournir des ressources au personnel enseignant pour améliorer sa compréhension et ses pratiques professionnelles quant à la santé mentale et à la pédagogie adaptée à la culture. Il est essentiel d'accroître les habiletés des enseignants et enseignantes pour élaborer une approche de santé mentale à l'échelle de l'école. Le soutien que nous offrons au personnel enseignant pour améliorer le programme d'apprentissage est primordial. Comprendre les forces des élèves, savoir où ils se situent sur le continuum de santé mentale en tout temps et repérer en priorité ceux qui ont besoin d'un soutien accru devient un aspect important de notre rôle de leader et de notre responsabilité collective. Apprendre à connaître notre personnel, nos élèves et nos parents, ainsi que toutes les familles de notre école, ainsi que leur expérience personnelle peut nous aider à mieux les comprendre. On sait ça déjà. On peut aussi bâtir des relations de confiance avec eux et en même temps, pour faire ça, c'est qu'on offre des programmes pertinents. Alors, en tant que leader scolaire, nous avons des ressources personnelles aussi en leadership qui nous aident à atteindre ces objectifs. Nos ressources cognitives et nos connaissances sur les pratiques efficaces à l'école et en classe nous donnent des outils nécessaires pour soutenir notre personnel. Nos ressources psychologiques et notre proactivité nous permettent de mettre en place des mécanismes de soutien nécessaires pour les élèves. Alors, on commence avec une petite vidéo tirée du guide « Apprentissage socio-émotionnel en action ». Alors, c'est une ressource que vous pourriez ensuite présenter à votre personnel. Alors, pendant la vidéo, vous pouvez, vous avez vu le petit cellulaire, texter un ou une camarade, ou vous pouvez écrire dans le clavardage des idées qui vous parlent vraiment en visionnant la vidéo. La santé mentale positive et le bien-être sont importants pour renforcer la résilience des élèves et les aider à s'épanouir. Santé mentale en milieu scolaire Ontario aide les conseils scolaires à soutenir les élèves. Le fait de mettre l'accent sur la santé mentale positive et le bien-être dans des milieux scolaires sécuritaires et inclusifs aide tous les élèves à s'épanouir. Mise en œuvre d'une manière adaptée à la culture, cela peut prévenir les problèmes de santé mentale futurs. Que faut-il pour obtenir des résultats positifs et durables pour les élèves? Il y a trois composantes clés. Un milieu scolaire qui favorise la santé mentale et qui est sensible aux différences culturelles. Des programmes fondés sur des données probantes. Et un soutien à la formation et à la mise en œuvre. Un outil très puissant fondé sur des données probantes est l'apprentissage socio-émotionnel, appelé parfois l'ASE. L'ASE est le processus d'apprentissage et d'acquisition de compétences qui permet de reconnaître et de gérer les émotions, faire face au stress, renforcer l'identité, résoudre les problèmes, consolider les relations positives et réfléchir de façon critique. La recherche montre que lorsque les écoles offrent l'apprentissage socio-émotionnel de qualité aux élèves, les résultats sont remarquables. De plus, la participation à l'apprentissage socio-émotionnel entraîne une hausse du rendement scolaire. L'ASC a également un effet cumulé. Lorsque tous les élèves d'une classe apprennent et exercent ses habiletés, leur sentiment d'appartenance à l'école et à la communauté s'améliore. Chacun développe son entregenre et fait preuve de respect envers la diversité de pensée, de culture, de langue, de foi, d'identité et d'expression. La réflexion du personnel scolaire quant au milieu d'apprentissage et la possibilité pour les élèves et les familles d'y contribuer sont des éléments essentiels de l'enseignement adapté à la culture. Il existe de nombreuses approches pour appliquer l'ASC à l'école. L'organisme américain CASEL, Collaboration pour l'apprentissage académique et socio-émotionnel, a élaboré une ressource bien connue. Nous l'avons adaptée pour faciliter sa mise en œuvre dans les écoles de l'Ontario. Pensez à la manière d'intégrer ces six catégories d'habiletés socio-émotionnelles dans la pratique quotidienne. Numéro 1. La conscience de soi et le sentiment d'identité. Lorsque les enseignants bienveillants présentent et modélisent ces compétences tout au long de la journée, les élèves sont mieux outillés pour gérer leurs difficultés. Alors, comment pouvez-vous présenter l'ASC, tout comme d'autres approches qui permettent d'acquérir des compétences, utiliser un ordre systématique, favoriser l'apprentissage usuel et réfléchi et nommer et renforcer les compétences de façon explicite? Veillez à offrir des occasions continues d'apprentissage et de réflexion tout en favorisant un climat antiraciste et anti-oppression. Lorsque vous décidez d'introduire l'ASC, pensez au stade de développement de vos élèves et à la façon dont les compétences se manifestent selon la culture, le genre et d'autres différences représentées dans l'école. Cela aidera les élèves à se voir dans le cadre des activités d'ASC. Les familles peuvent choisir de renforcer ces compétences à la maison. Les élèves peuvent également avoir des idées sur l'intégration des compétences d'apprentissage socio-émotionnel dans la culture de l'école, afin de favoriser l'inclusion. Une approche à l'échelle de l'école garantit que La direction de l'école est pleinement impliquée dans l'adoption et l'application de l'ASC. Le personnel participe à un apprentissage professionnel de qualité et modélise l'ASC dans sa pratique pédagogique. L'information recueillie sur les progrès de l'ASC éclaire la planification et la pratique. L'ASC est intégré à la culture et aux activités d'apprentissage de l'école. Et tous les partenaires travaillent ensemble pour créer des milieux d'apprentissage accueillants et respectueux. Ensemble, vous pouvez montrer un engagement envers la santé mentale et le bien-être, l'équité, la sécurité et l'inclusion. C'est ce qui se produit quand l'ASC fait partie de la vie scolaire. Cette approche efficace peut aider tous les élèves à réussir, à relever les défis de la vie et à saisir les possibilités qu'elle offre. Pour en savoir plus sur l'ASC et la promotion de la santé mentale, visitez le site Internet de Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Alors, prenez un moment pour réfléchir au contenu de la vidéo. Comment pouvez-vous enseigner explicitement les habiletés socio-émotionnelles dans votre école ou dans les classes de votre école? Faites-nous en part dans le clavardage de vos idées. Alors, comme Simone dit, il existe un guide de conversation et de réflexion servant à orienter vos discussions avec votre personnel. Vous trouverez le lien vers le guide dans la liste des ressources à la fin de la présentation. Pierre, désolé, je me permets d'ajuster, on a eu des commentaires. Les gens discutent d'enseignement très explicite, d'en jaser lors d'une réunion du personnel aussi et d'avoir des leçons de l'enseignement explicit sans mètre populaire soulevé ce matin. Merci. Merci beaucoup, Simone, pour ce partage. Oui, c'est essentiel de faire ce travail de manière très explicite avec son personnel. Donc, j'apprécie que ça a été ajouté comme commentaire. Parce que l'apprentissage socio-émotionnel s'inscrit au développement global humain. Donc, il s'applique aux enfants autant qu'aux adultes. Alors, c'est un processus qui favorise l'apprentissage des aptitudes à la vie quotidienne, y compris la gestion des émotions, le développement des relations saines et la prise de décisions judicieuses. L'apprentissage socio-émotionnel sensible et adapté à la culture aide les élèves à acquérir les habiletés intrapersonnelles et interpersonnelles dont ils ont besoin pour être épanouis au courant de la vie. Tout au long de leur apprentissage socio-émotionnel systématique, depuis leurs premières années jusqu'à la fin de l'école secondaire, les élèves peuvent acquérir des connaissances et des habiletés dans les six regroupements figurant sur le diagramme que vous voyez à l'écran. Vous avez vu le survol de ces six regroupements aussi dans la capsule vidéo. Alors, vous voyez la conscience de soi, sentiment d'identité personnelle, gestion du stress et adaptation, motivation positive et persévérance, relation saine, pensée critique et créative et gestion des émotions. On voit que ce sont des regroupements qui ne sont pas uniques, mais qui travaillent de manière interliée les unes avec les autres. Et donc, il faut tenir compte aussi que l'apprentissage socio-émotionnel n'est efficace que si c'est introduit ou présenté dans des classes et des climats d'école qui sont déjà sécurisants, accueillants et inclusifs. Alors, l'apprentissage socio-émotionnel qui est sensible et adapté à la culture démontre non seulement une prise de conscience, mais surtout le respect des identités sociales et culturelles de tous les élèves. On comprend que, bien sûr, le racisme, l'oppression et la disparité existent et que ces expériences, surtout les expériences des élèves, l'apprentissage socio-émotionnel est perçu. Chacun des six regroupements comporte des sous-groupes et des activités associées par niveau scolaire pouvant être entreprises en classe. Il existe une ressource pour l'élémentaire et une ressource pour le secondaire mise à la disposition du personnel. À la fin du webinaire, vous trouverez une liste contenant tous les liens vers les ressources dont on discutera aujourd'hui et dont on vous partagera. Alors, en tant que membre de la direction et du personnel scolaire, vous êtes tout d'abord une apprenante ou un apprenant. Un moment pour lire la diapo et penser à des stratégies pour développer, explorer, engager et aiguiller les élèves et les familles de votre communauté scolaire. Bien qu'il soit prouvé que l'apprentissage socio-émotionnel présente des avantages très évidents lorsqu'il est introduit tôt dans le développement de l'enfant, cet apprentissage ne s'arrête pas là, bien sûr. On développe en effet nos habiletés socio-émotionnelles tout au long de la vie. Je pense que je suis encore en train de les développer au fur et à mesure que je grandis, moi. Et donc, on est à la fois des apprenantes et des apprenants et aussi des guides parce que notre exemple aussi va affecter la façon dont les élèves ou nos enfants nous voient les mettre en œuvre et les améliorer, bien sûr. L'apprentissage socio-émotionnel peut nous aider à démanteler des structures oppressives et à créer un système scolaire et une société plus équitable. On n'oublie jamais que vous devez faire preuve d'indulgence envers vous-même et votre personnel à mesure que vous acquérez les connaissances et les habiletés. Faites aussi preuve d'humilité et de curiosité en vous rappelant d'examiner vos préjugés en cours de route. Cherchez des occasions d'apprendre et de tirer parti des points forts des élèves et des familles, des pères et d'autres professionnels de votre système, notamment l'équipe chargée de l'équité et les membres de votre équipe de leadership en santé mentale. Alors, voici quelques facteurs à garder à l'esprit pour mettre en œuvre un apprentissage socio-émotionnel efficace, solidaire, antiraciste et anti-oppressif en tant que leader scolaire. Alors, commencez par comprendre qu'il existe des nuances au sein des groupes culturels et entre ceux-ci. Alors, réfléchissez bien aux élèves qui sont dans vos écoles. La même affirmation ou une idée ne s'applique pas à tout le monde. Alors, on veut créer des possibilités d'expression culturelle et d'expression des modes de connaissance. Si on ne sait pas, il faut demander. Alors, assurez-vous aussi que vos exemples soient inclusifs. Par exemple, évitez d'adopter une position hétéronormative. Par exemple, on fait référence aux familles comme constituées d'une mère et d'un père. Alors là, on sait qu'on est déjà en train d'exclure certains élèves. Il faut réfléchir à la façon dont on présente ces éléments. Veillez aussi à ne pas rejeter la faute sur l'élève ou à ne pas leur imposer la responsabilité de naviguer dans des espaces oppressifs, racistes et discriminatoires. Donc, cette reconnaissance est extrêmement importante. Par exemple, des recherches montrent que des pensées positives peuvent influencer nos émotions et nos comportements de manière utile et peuvent aider à recadrer les événements négatifs. Bien qu'il soit utile de s'informer sur la pensée positive et le recadrage, il ne s'agit pas de solution aux pratiques oppressives qui devraient être présentées aux élèves de cette manière. Alors, veillez à fournir aux élèves le soutien et les outils nécessaires pour lutter contre l'oppression et les accompagner pour faire ceci de manière constructive. Adoptez aussi une approche basée sur les points forts et le co-apprentissage. L'apprentissage socio-émotionnel ne consiste pas à dire aux élèves comment se débrouiller et se comporter. Il s'agit d'un processus de co-apprentissage où les idées et les points forts des élèves sont mis à l'honneur et où de nouvelles idées sont explorées ensemble. J'ai vu ça avec mes enfants qui font des cours en ligne ou qui ont dû faire des cours en ligne où ce genre de co-apprentissage se passe de manière quotidienne. Alors, on va prendre une minute pour réfléchir à ces quatre facteurs et je vous invite à ajouter dans la boîte de clavardage vos commentaires ou vos réflexions suite à ce que vous voyez sur la diapo. J'invite Simone aussi à nous dire ce qu'elle voit. On vous invite par exemple à ajouter des commentaires sur lesquels vous voyez qui seraient les plus évidentes dans votre école peut-être comme matière de réflexion. Alors, comme on en a parlé dans le webinaire numéro 1, nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Les membres du personnel qui ont une pratique sensible et adaptée à la culture savent que les communautés noires et autochtones et les autres groupes marginalisés sont victimes de racisme systémique et des structures coloniales qui sévissent en éducation, en santé et dans d'autres secteurs de la société. Nous pouvons favoriser la santé mentale et le bien-être en nous basant sur les renseignements culturels et en prenant soin de nous-mêmes et des autres de façon holistique. Gardez cela en tête quand vous accueillez des personnes de communautés diverses. Alors, les études sur l'influence de l'apprentissage socio-émotionnel sont vraiment convaincantes. Les recherches internationales menées sur une vingtaine d'années démontrent l'efficacité d'une éducation qui mise sur l'apprentissage socio-émotionnel. Les résultats proviennent de multiples sources et domaines, notamment la réussite scolaire, la neurosciences, la santé, l'emploi, la psychologie, la gestion de classe, la théorie de l'apprentissage, l'économie et la prévention des comportements problématiques chez les jeunes. Des avantages de l'apprentissage émotionnel sont tirés du Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, qui est dans le fond l'apprentissage socio-émotionnel. Des études ont montré que le personnel dans nos écoles est extrêmement bien placé pour enseigner les habiletés socio-émotionnelles en raison du lien qui existe entre eux et les élèves. En fait, l'enseignement de ces habiletés est plus efficace lorsqu'il est assuré par le personnel scolaire que par un ou une spécialiste de la santé mentale. Le renforcement naturel de ces habiletés dans le cadre de l'enseignement quotidien y est pour quelque chose. Pensez à vos nombreux collègues qui choisissent d'articuler leur enseignement autour de la justice sociale. L'exploration de sujets touchant la justice sociale est une stratégie que tout le personnel enseignant peut utiliser pour favoriser l'acquisition d'habiletés socio-émotionnelles essentielles. Examinons maintenant six regroupements de l'apprentissage socio-émotionnel en Ontario. Alors on les revoit encore une fois ici, les six regroupements. Puis en tant que leader scolaire, il se peut que vous ayez parfois de la difficulté à déterminer le meilleur programme à utiliser selon les besoins et les ressources de votre école. On sait qu'il y a énormément de produits sur le marché, des gens qui veulent vous vendre des produits, des programmes, etc. Mais en Ontario, on utilise une approche qui est fondée sur des éléments communs pour optimiser les avantages de l'apprentissage socio-émotionnel. C'est-à-dire plutôt que de miser sur un ou deux programmes, on souligne des éléments clés ou on peut les appeler aussi des ingrédients actifs qu'on retrouve dans la majorité des approches d'apprentissage, pardon, d'apprentissage socio-émotionnel. Ceci représente une solution bien plus pratique et durable. Puis elle peut aussi être adaptée selon les élèves de vos écoles. Parce qu'encore une fois, on veut s'assurer d'avoir une approche qui est sensible et adaptée à la culture et au développement des élèves. Alors vous voyez encore les six regroupements qui sont représentés sur la diapositive. D'ici la fin de la session, vous allez les connaître par cœur, j'en suis certaine. Mais la majeure partie du travail que vous réaliserez pour instaurer l'apprentissage socio-émotionnel dans votre école va contribuer à établir un apprentissage socio-émotionnel solide pour favoriser la réussite de tous vos élèves. Alors un n'est pas unique de l'autre, ils sont interliés. C'est très, très important de retenir cet élément. Le travail comprend ce qui suit. Alors on peut allouer du temps pour offrir un enseignement des habiletés socio-émotionnelles de qualité et fondé sur des données probantes. On offre un enseignement de qualité intégrant les pratiques et les principes de l'apprentissage socio-émotionnel. On instaure un climat d'apprentissage bienveillant dans l'école et les salles de classe. Ce sont des choses que vous faites déjà très, très bien. Et on donne des occasions de créer des liens positifs entre les élèves, leur père et avec des adultes. Alors pendant que vous examinez encore les six regroupements, je vous invite à noter vos réponses aux deux questions de la diapositive. Vous pouvez le faire de façon personnelle, une réflexion personnelle. Mais quelle catégorie ou quel regroupement pourriez-vous facilement instaurer de façon intentionnelle, systémique avec votre personnel? Alors en regardant les six regroupements. Et quel regroupement est-ce que vous et votre personnel aurait besoin d'approfondir ou d'améliorer en termes de connaissances ou peut-être d'accès aux ressources pour aider les leaders scolaires et les élèves ensemble? Alors on vous donne peut-être quelques secondes pour y réfléchir et de voir où est-ce que vous avez des points forts et où est-ce que vous aimeriez avoir plus de points forts, si je peux le dire. Alors vous êtes libre de l'ajouter à la boîte de clavardage ou simplement de le garder pour vos réflexions personnelles. En tant que leader scolaire, je vous invite aussi à consulter les ressources. Alors j'ai parlé du fait que peut-être que vous auriez besoin d'améliorer un peu votre niveau d'apprentissage en termes d'équipe école. Puis on vous invite à reconnaître qu'il y a pas mal de ressources qui ont été développées par Santé mentale en milieu scolaire Ontario. En partenariat avec la DFO, aussi avec les associations des enseignants, etc. Et c'est vraiment des ressources qui sont là pour vous aider à exécuter. L'ENRE-CMSO fournit de nombreuses ressources qui peuvent faciliter le travail de tout le personnel scolaire, que ce soit à titre d'enseignant ou direction. Et j'aimerais vous présenter cinq des ressources qui peuvent appuyer l'apprentissage socio-émotionnel, surtout à l'échelle de l'école. Alors le premier, c'est le guide d'apprentissage socio-émotionnel en action. Et celui-ci est assez récent et il aide les directions, les directions adjointes et les équipes de leadership à s'engager dans des discussions à l'échelle de l'école sur l'apprentissage socio-émotionnel. Il fournit un outil de réflexion, un peu comme l'outil de réflexion qu'on a vu au dernier webinaire, s'il y en a qui ont participé. Mais qui vise vraiment l'apprentissage socio-émotionnel. Alors celui-ci peut vous aider à entamer ce travail avec votre communauté scolaire. Vous trouverez à la fin du guide 7 idées pour une mise en œuvre à l'échelle de toute l'école. Alors vous avez aussi comme deuxième ressource très importante, c'est la santé mentale au quotidien. Alors une ressource pour la salle de classe qui propose des stratégies utilisées dans des programmes d'apprentissage socio-émotionnel fondés sur les données probantes. Alors comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on parle des ingrédients actifs, des éléments communs. Et on a créé des cartes de pratiques que vous pouvez mettre en œuvre avec votre personnel, avec les élèves de façon quotidienne. Alors il s'agit d'une ressource gratuite pour les écoles de l'Ontario. Les pratiques qui sont présentées dans un format assez court, comme j'ai dit des cartes, qui démontrent comment s'y prendre. Et aussi quelles sont les recherches pour démontrer pourquoi ça peut avoir un impact positif. Alors on veut s'assurer aussi que ces éléments y soient fondés par des recherches. Alors actuellement il existe une ressource pour l'élémentaire et une pour le secondaire qui est une ressource sur foi et bien-être. Alors on pourra encore une fois vous partager ces ressources par après. Vous allez voir qu'ici on a aussi une petite vidéo, mais on vous propose huit courtes vidéos publiées dans le cadre du projet d'apprentissage socio-émotionnel des élèves qui aideront les apprenants et apprenantes à mieux comprendre les habiletés socio-émotionnelles et leur utilité dans la vie de tous les jours. Nous avons aussi récemment collaboré étroitement avec Ophia pour justement créer des capsules vidéo en partenariat avec des enseignants et l'élite en santé mentale pour aider le personnel à comprendre ce que c'est. Alors on va regarder la vidéo d'une minute sur la motivation positive et la persévérance. On a beaucoup à gagner à maintenir une attitude positive. Cela peut vouloir dire de considérer nos erreurs comme des occasions d'apprendre, de ne pas renoncer et de demeurer optimiste. Cela ne veut pas dire que vous êtes toujours joyeux, mais plutôt que vous avez appris des stratégies qui vous aident à penser différemment lors d'un moment plus difficile et de les voir comme des éléments que vous pouvez surmonter. On fait tous des erreurs et on vit tous des circonstances moins heureuses, mais il ne faut pas les laisser prendre le dessus et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Les obstacles et les erreurs nous mettent à l'épreuve, mais quand on a une attitude positive, ça nous aide à persévérer. C'est d'une importance cruciale dans notre développement intellectuel à mesure que nous prenons de la maturité. Les choses ne vont pas toujours comme prévu. On peut, par exemple, recevoir une moins bonne note ou perdre une compétition. Le truc, c'est d'avoir une attitude positive et de la persévérance, par exemple, trouver des manières de s'améliorer à la suite de telles situations. Il est utile de voir ces moments comme des occasions de grandir au lieu d'un échec. Merci. Alors, on vous invite à aller voir les autres capsules vidéo justement qui parlent de tous ces regroupements d'apprentissage socio-émotionnel. Donc, prochainement, on vous montre un aperçu des affiches sur l'apprentissage socio-émotionnel. Alors, il y en a qui les ont peut-être déjà pu. Alors, celle-ci présente des pratiques à utiliser en classe au quotidien pour favoriser la santé mentale et surtout l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, il y a des affiches pour l'élémentaire et des affiches pour le secondaire qui peuvent être téléchargées et utilisées pour enseigner des habiletés socio-émotionnelles. Il y a des écoles qui les ont téléchargées et les ont imprimées et les ont affichées à travers leurs écoles. Donc, on vous invite à voir ce qui vous convient le mieux. On a aussi le cours de littératie en santé mentale en ligne. Alors, celui-ci, c'est un cours en ligne gratuit qui a été élaboré par SMSO et il s'appelle LITSM, la santé mentale en action. Donc, c'est une autre source utile qui fournit au personnel de l'information, des stratégies et des pratiques à utiliser au quotidien en salle de classe pour améliorer la santé mentale des élèves. Alors, le cours se compose de six modules d'apprentissage en ligne à faire à son propre rythme. Alors, pensez maintenant un peu aux ressources que vous pourriez partager avec votre équipe école et à celles que vous pourriez utiliser peut-être vous-même. On va examiner la première ressource. Alors, Pierre va vous présenter de manière plus approfondie l'apprentissage socio-émotionnel en action, donc le guide de conversation et de réflexion pour les directions et directions adjointes des écoles. Merci, Andréanne. Alors, en tant que leader scolaire, vous savez que le suivi est un important processus continu. Il part de vous et se perpétue dans les pratiques de votre communauté scolaire. Cette nouvelle ressource, qui s'appelle l'apprentissage socio-émotionnel en action, a été élaborée par SMS1, Santé mentale en milieu scolaire Ontario, et se veut un guide pour vous amener à réfléchir à vos pratiques. Elle vous aidera à prendre le pouls de ce qui se passe dans votre école. Cette ressource sert aussi à évaluer l'état de préparation de l'école. Alors, réfléchissez à la façon dont vous pourriez utiliser ces renseignements recueillis pour orienter votre planification scolaire. Alors, pour vous familiariser un peu avec la ressource, nous allons voir ensemble les énoncés et je vais vous demander de prendre le pouls de votre école. La première section s'applique particulièrement à nous, des leaders scolaires. Commençons. Alors, regardez les énoncés, puis répondez individuellement, pas dans le clavardage, vous faites ça là, comme je vous ai dit tantôt, je vous ai demandé d'avoir un papier. Alors, répondez individuellement, pas du tout, en partie, la plupart du temps ou complètement. Alors, dans la salle de classe, les membres du personnel enseignant veillent à, un, créer ensemble un espace confortable pour partager ses sentiments et ses opinions. 2. Est-ce que le matériel et les ressources de la salle de classe reflètent et renforcent les compétences et les pratiques en matière d'apprentissage socio-émotionnel? 3. Intègre les pratiques de l'apprentissage socio-émotionnel dans les routines quotidiennes de la classe, de manière appropriée au développement de l'enfant. 4. Est-ce que vos membres du personnel enseignant veillent à intégrer les pratiques de l'apprentissage socio-émotionnel dans les routines quotidiennes de la classe, de manière appropriée à la culture? 5. Est-ce que les membres du personnel 5 connaissent leurs apprenants et veillent à ce que les objectifs et les ressources d'apprentissage reflètent les différentes identités des élèves? 6. Est-ce qu'ils veillent à faire entendre la voix des élèves dans la pratique de l'apprentissage socio-émotionnel? Par exemple, les élèves auraient la possibilité de parler des pratiques qu'ils jugent efficaces. 7. Est-ce que les enseignants offrent régulièrement des possibilités de collaboration entre les pairs? 8. Est-ce qu'ils offrent aux élèves des occasions de réflexion et d'introspection, relative à leur identité et à celle des autres? 9. Est-ce qu'ils encadrent les modèles des stratégies d'adaptation saines, en aidant les élèves à développer leur résilience et à gérer leurs sentiments? 10. Est-ce que le personnel enseignant veille à enseigner explicitement et à modéliser des compétences efficaces en matière de communication et de résolution de conflits? 10. Alors, j'espère que ces questions ont suscité votre réflexion sur les prochaines étapes de votre planification en matière d'apprentissage socio-émotionnel à l'échelle de votre école. Ce guide fournit un outil de réflexion qui vous aidera à amorcer le travail avec votre communauté scolaire. Regardons maintenant où se situe l'apprentissage socio-émotionnel dans le curriculum actuel de l'Ontario. Alors, comme vous pouvez le voir, vous le savez, l'apprentissage socio-émotionnel fait maintenant désormais partie d'un volet distinct dans le curriculum de l'Ontario. Vous voyez à droite les nouveaux documents du programme cadre de l'élémentaire en éducation physique et santé et en mathématiques, nouveau de cette année mathématiques. Ainsi que le document faire croître le succès qui, on le sait, est pour les élèves de la maternelle à la 12e. Chacun de ces documents comporte une section définissant l'apprentissage socio-émotionnel et qui établit des liens avec celui-ci. Le tableau que vous voyez montre des liens précis entre les habiletés socio-émotionnelles et les aptitudes d'apprentissage des élèves. En tant que leader scolaire, vous devez savoir que ces nouveaux documents indiquent clairement que la mise en application des habiletés socio-émotionnelles par les élèves doit être évaluée, en même temps que la satisfaction des attentes pour chaque domaine d'études du cours suivi. Le perfectionnement professionnel continu sur les pratiques d'évaluation sans préjugés aidera le personnel éducatif à évaluer les habiletés socio-émotionnelles. Pour savoir à quoi ressemble le volet d'apprentissage socio-émotionnel dans le curriculum de l'Ontario, examinons le programme-cadre de mathématiques de l'élémentaire. Le programme comprend désormais le domaine d'études A qui porte strictement sur les habiletés socio-émotionnelles. Il est clairement indiqué comment intégrer ce volet à l'enseignement des mathématiques. La façon de l'enseigner est importante. Prenons par exemple l'enseignement de la résolution de problèmes, qui peut s'appuyer sur la création de liens et la communication efficace. Lorsque les élèves règlent des problèmes, elles ou ils doivent être capables d'exprimer clairement leur raisonnement aux autres. Le raisonnement et la preuve demandent de la motivation positive et de la persévérance. Trouver des réponses prend du temps et faire des erreurs incite à la persévérance. Une approche axée sur la croissance est nécessaire. La réflexion demande une pensée critique et créative. Elle aide aussi les élèves à développer leur conscience de soi. En 2005, ceux qui étaient là, les habiletés socio-émotionnelles n'étaient pas enseignées. Alors que depuis 2020, elles sont évaluées à chaque niveau. Alors, c'est le temps de texter un ou une camarade ou d'écrire dans le clavardage vos idées sur la manière dont vous, en tant que leader scolaire, pourriez promouvoir l'intégration d'aptitudes d'apprentissage dans les bulletins scolaires. Monique, je t'invite à nous partager s'il y a des choses dans la boîte de clavardage. Plus tôt, il y a quelqu'un, justement, une des questions qu'on avait posées plus tôt, qui avait déjà fait un lien à cette question ici, et qui parlait justement de toutes les habiletés à développer socio-émotionnelles, comment elles sont directement liées au bulletin scolaire avec tout ce qui est l'apprentissage des HH. Donc, cette réflexion-là était déjà à commencer il y a quelque temps. Et puis, je vois qu'on ajoute aussi, comme on le ferait pour les HH, pardon, on enseigne de façon très explicite ces choses-là. Donc, ça, c'est une thématique qui revient beaucoup, c'est d'être très explicite dans ce travail. Super, merci. Merci du partage. En effet, alors, ce sont des concepts, bien sûr, que vous connaissez déjà, que vous mettez déjà en pratique. Alors, nous vous présentons aussi la façon d'intégrer l'apprentissage socio-émotionnel qui est importante, qui devrait se fonder peut-être sur la méthode sûre que vous voyez ici à l'écran. Alors, c'est aussi une méthode qui privilégie l'explicité, l'approche systémique et qui s'appuie sur l'enseignement et bien sûr les autres matières. Alors, les habiletés socio-émotionnelles n'y font pas exception. Les recherches nous indiquent que l'apprentissage est optimal dans le cadre d'un enseignement prodigué étape par étape de façon structurée au fil du temps et à travers les années. Alors, les techniques d'apprentissage interactives jumelées à des objectifs et à des critères de réussite clairement définis favorisent la réussite des élèves. Idéalement, les écoles doivent utiliser l'approche sûre pour favoriser le développement socio-émotionnel de leurs élèves. Vous pouvez utiliser le modelage et l'accompagnement pour apprendre aux élèves à reconnaître comment ils se sentent ou comment une autre personne peut se sentir. C'est un enseignement qui peut être intégré à la routine et au moyen de prise de conscience de tous les jours. Alors, on encourage l'emploi d'une compétence en résolution de problèmes et recourir au dialogue pour guider les élèves à chaque étape peut les aider à utiliser une compétence dans une nouvelle situation. Les élèves peuvent approfondir leur compréhension d'un événement actuel ou passé en l'analysant au moyen d'un ensemble de questions tirées d'un modèle de résolution de problèmes. Alors, à quoi ressemble une approche d'apprentissage socio-émotionnel à l'échelle de votre école ou à l'échelle d'une école en général? La première étape consiste à créer l'équipe qui sera responsable du bien-être ou de l'apprentissage socio-émotionnel de votre école. Alors, voici encore une fois les six regroupements d'apprentissage socio-émotionnel et on vous invite à prendre un moment pour répondre à la question suivante en utilisant votre Mentimeter. Quelles pratiques d'apprentissage socio-émotionnel peut-on observer dans votre école? Alors, on va allumer bientôt les résultats et on va vous donner la chance d'écrire vos idées et puis de partager aussi avec Simone ce qui a été soulevé. Parfait. Alors, par exemple, si vous réfléchissez encore, vous pouvez, sous gestion du stress et adaptation, vous pouvez inscrire la stratégie des cinq respirations, par exemple, pour fournir aux élèves un outil pour les aider à calmer l'anxiété, à gérer le stress. C'est une stratégie qui est tirée de la ressource SMSO, la santé mentale au quotidien, dont le lien se trouve dans les ressources que vous allez recevoir à la fin. Je crois ce qui est ajouté aussi dans le clavardage, si je peux me permettre, Andréanne, c'est qu'on revient à l'idée d'explicite, mais explicite pas dans le sens que c'est fait une fois et c'est compris. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir souvent et continuer de façon systémique. Ce qu'on voit aussi qui a été ajouté dans le clavardage, c'est cette idée que ça doit être, selon le développement de l'enfant aussi, de l'élève, du jeune ado, que ce n'est pas quelque chose qui est forcé. C'est quelque chose qu'on travaille ensemble avec eux et avec aussi le climat de l'école, avec le climat aussi au niveau du personnel scolaire. Donc, c'est vraiment vu de façon holistique. Il y a la cohérence cardiaque aussi, je vois, là, au Mentimeter. C'est intéressant tout l'aspect physique, d'être attaché à la santé mentale, très important aussi. J'encourage les gens d'écrire dans le Mentimeter et de continuer parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette diapo-là à la fin et on va vous l'envoyer pour... C'est un exercice aussi que vous pourriez faire avec votre personnel, mais même si on continue de parler, continuez d'écrire vos idées. Désolée, Andréanne. Oui, alors pendant que vous continuez, je vais revenir un peu sur ce que nous avons déjà vu aujourd'hui pour doucement, mais sûrement clôturer. Donc, les éléments clés qui permettent au personnel éducateur d'avoir une pratique sensible et culturellement adaptée. On a vu l'approche fondée sur des éléments communs que nous avons adoptés en Ontario pour optimiser les avantages de l'apprentissage socio-émotionnel. N'oubliez pas les ingrédients clés. Les ressources de SMSO sur l'apprentissage socio-émotionnel à l'échelle de toute l'école. Les liens entre le curriculum et l'apprentissage socio-émotionnel, en particulier ceux des nouveaux programmes cadres ou ceux qui ont été révisés de l'élémentaire en mathématiques et en éducation physique et santé. Et ensuite, comment enseigner les habiletés socio-émotionnelles au moyen de l'approche SURE. Donc, c'est une approche qui est séquentielle, utile et réfléchie et explicite. Alors, les ressources de SMSO fournissent aux leaders scolaires des outils nécessaires pour mieux comprendre les pratiques favorisant la santé mentale dans les écoles et peuvent les aider à accroître les habiletés du personnel et l'utilisation d'une compréhension et d'un langage commun entourant des pratiques d'apprentissage socio-émotionnel culturellement adaptées et bien sûr sensibles. Je vous invite à consulter ces ressources, bien sûr après le webinaire, et vous trouverez des liens sur la page de ressources qu'on vous partagera. Les directions et directions adouanes sont vraiment bien placées pour servir d'exemple, comme vous le faites déjà tous les jours, et en utilisant de manière uniforme dans les écoles et les salles de classe des pratiques d'apprentissage socio-émotionnel qui tiennent compte de l'identité, de la culture et des forces des élèves. La mise en pratique de vos propres habiletés socio-émotionnelles, c'est-à-dire la conscience de soi et l'habileté culturelle, peut renforcer vos liens avec les élèves, le personnel, les parents et les familles, et favorise l'acquisition d'une image positive de soi et ce sentiment d'appartenance bien serré à l'école, à la classe et à la communauté scolaire. Alors quelles sont les prochaines étapes? Il est important de prendre le temps de faire le suivi des initiatives qui sont entreprises à votre école. Il faut mener un suivi de qualité et ça, ça fait partie des responsabilités d'un ou d'une leader. Il s'agit de se responsabiliser face aux objectifs établis. Pour faire le suivi, il faut recommencer par regarder les résultats, autrement dit analyser les résultats de nos actions. Il faut ensuite examiner les implications, c'est-à-dire interpréter les résultats et saisir leur portée. Il s'agit de regarder précisément ce que signifient les résultats. Ensuite, la suite des choses consiste à déterminer des actions qui s'imposent et des prochaines étapes. Concrètement, c'est le dialogue qui s'ensuit pour décider quelles seront vos prochaines étapes. Je vous demanderai maintenant de répondre à la question de suivi à faire pour votre école. Pensez aux pratiques d'apprentissage socio-émotionnel utilisées dans votre école et déterminez les regroupements qui nécessitent peut-être un suivi plus serré. Prenez maintenant une petite minute pour écrire vos idées dans le clavardage. Pendant que vous faites ça, je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Vous pouvez utiliser l'information et les ressources qui vous ont été transmises aujourd'hui pour favoriser une bonne santé mentale à votre école. J'espère que vous continuerez d'utiliser la section pour les directions d'école dans l'outil de réflexion pour amorcer votre planification des prochaines étapes. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a une page de ressources qui va vous être envoyée et c'est dans la présentation, c'est la dernière diapo. Veuillez la consulter et la mettre dans vos favoris parce que tous les liens de toutes les ressources qu'on vous a partagées vont être là. Alors vous pourriez aussi partager ces ressources-là avec votre équipe école. Puis je vous remercie de faire de l'apprentissage socio-émotionnel une priorité dans votre école. Alors merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation au webinaire aujourd'hui. Alors vous voyez là les outils ou les ressources qu'on produit avec ce projet-là. Il va y avoir trois webinaires, c'est le deuxième aujourd'hui. Il va y avoir deux balados qu'on est en train d'enregistrer. Alors on vous fera part du lien pour ces balados-là une fois qu'ils seront complétés. Puis il va aussi avoir une vidéo d'animation pour favoriser la santé mentale de vos élèves dans vos écoles. Merci Pierre. Je tiens juste à souligner les deux ressources très très pertinentes pour vous et pour tout le personnel enseignant. Donc c'est encore une fois l'ITSM, la santé mentale en action. Vous avez aussi une deuxième version qui est l'ITSM, la santé mentale en action à l'intention des directions et des directions adjointes des élèves. Donc c'est vraiment pour démontrer qu'il y a une différenciation par rapport au rôle et comment est-ce qu'on appuie le personnel dans la mise en place de favoriser des climats qui favorisent la santé mentale. Alors je vous invite à consulter. Ces courses sont en ligne, sont gratuits sur la communauté d'apprentissage de l'Ontario et sont aussi disponibles à travers votre EAV, l'EAV de votre conseil scolaire. Alors si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à consulter votre leader en santé mentale pour vous aider à les accéder. Alors voici les coordonnées des associations. Je vous encourage de consulter ces sites web-là et surtout de suivre la BFO sur Twitter pour avoir les dernières nouvelles. Merci tout le monde.